Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Dans cette vidéo, on va parler d'un OnePlus, et un OnePlus très spécial qui devrait arriver au deuxième semestre 2022. Allez c'est parti ! Alors vous devez le savoir, mais le OnePlus 10 Pro est sorti dans d'autres pays que la France. Et pour l'instant, il ne fait pas l'unanimité en Outre-mer. On va dire ça comme ça, on est loin de l'excitation qu'on avait à l'époque quand un OnePlus sortait. Le tour utilisateur principal que les gens ont en la possession du OnePlus 10 Pro, c'est que c'est simplement une mise à jour du OnePlus 9 Pro sans réel changement majeur. Et c'est là qu'une rumeur intervient sur le marché. OnePlus aurait il y a quelques mois déposé un petit brevet pour un nouveau téléphone qui se nommerait le OnePlus 10 Ultra. Là vous allez me dire pourquoi Ultra ? C'est parce qu'à l'arrière de ces petites images que je vous montre actuellement, c'est qu'on voit qu'il y a un changement au niveau des capteurs photo. On peut y voir un objectif périscopique. Et juste à côté, ce qui semble être un petit écran comme on a pu le voir sur certains Xiaomi l'année dernière. Ou à l'instar des Flip 3 et des P50 Pocket pour Huawei et Samsung. OnePlus devrait aussi intégrer dans celui-ci la nouvelle puce de chez Oppo, la Marie Silicon qui devrait se retrouver dans le Oppo Fan X5 Pro. J'ai fait une vidéo, si vous voulez la checker sur celui-ci, c'est juste ici. Je parle plus rapidement de ce à quoi va servir cette puce. Mais grosso modo, c'est simplement une IA artificielle qui va donc retoucher vos photos pour qu'elle soit parfaite. Jusqu'à présent, on se dit, ok c'est bien, il y a un changement au niveau des capteurs, mais au niveau des caractéristiques, tout ça, est-ce que la dénomination Ultra va réellement changer quelque chose ? Et bien sur ce qu'on entend dans les bruits de couloir, ce n'est pas le cas. On aura exactement ou approximativement les mêmes caractéristiques qu'un OnePlus 10 Pro. C'est-à-dire un Snapdragon 8 Gen 1, un écran à mollet de 6,7 pouces, 120 Hz, une bonne grosse batterie de 5000 mAh, et une charge rapide de 80 W. On peut voir qu'il y a quand même beaucoup de similitudes entre le Fan X5 Pro et ce potentiel nouveau OnePlus Ultra, qui devraient sortir déjà avec leur nouvelle puce Marie Silico, le fait que Oppo ait la signature Asset Blade sur leur nouveau téléphone, donc une personnalisation sur leur photo, le fait que l'OS Oppo et l'OS OnePlus ne fassent plus qu'un, et qu'il n'y ait pas de surcouches différentes entre les deux. Maintenant, passons sur la date de sortie. J'en ai rapidement parlé au début de cette vidéo. Les rumeurs parlent d'une sortie au deuxième semestre 2022, donc approximativement à la même date que les séries T de chez OnePlus sortaient l'année dernière, ou les époques juste avant. Alors avec ce nouveau modèle, ce nouveau téléphone, OnePlus s'attaque à une nouvelle gamme, un nouveau segment plutôt de téléphone, en s'attaquant aux ultra, ultra, ultra hauts de gamme. Vont-ils réussir leur pari ? Alors que d'habitude, alors que leur image de base était « Nous faisons des téléphones super performants à des prix très abordables ». Mettez-moi en commentaire votre avis sur OnePlus à l'heure actuelle, sur la marque, etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à faire tout ce qu'il faut. Allez, bisous ! Sous-titrage ST' 501